La parole est à M. Jean-Jacques Candelier. Merci Madame la Présidente. L'article 1er est un article majeur du projet de loi. Certes, a priori, on ne peut que partager le souci légitime de créer un cadre légal général aux activités des services de renseignement. Pour autant, la nécessité de donner aux services de renseignement les moyens nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat ne doit pas occulter le devoir de préserver les droits et libertés. Tout d'abord, l'article 1er suscite notre inquiétude. S'agissant de l'extension du champ d'intervention des services de renseignement qu'il prévoit. Comme le souligne l'Union syndicale des magistrats, au regard de l'ampleur des outils à disposition des agences spécialisées, les domaines d'intervention doivent être plus précisément définis et un contrôle effectif doit être mis en place. S'agissant d'atteintes potentiellement graves aux libertés individuelles. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements tendant à limiter strictement le domaine d'intervention des services de renseignement. Conformément aux finalités visées par la loi du 8 juillet 1991, relative aux secrets des correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ensuite, la procédure d'autorisation prévue pour recourir aux techniques de recueil du renseignement prévues par la loi ne nous paraît pas suffisamment encadrée. En effet, dans la procédure d'autorisation prévue par le projet de loi, le pouvoir décisionnel est confié au Premier ministre, lequel n'est aucunement tenu de suivre l'avis purement consultatif confié à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Or, cet encadrement ne saurait suffire à garantir un juste équilibre entre les moyens mis en œuvre par les services de renseignement et les atteintes portées aux libertés publiques. De même, le contrôle effectué à postulerie par la Commission ne paraît pas suffisant. Aucun délai pour agir n'est spécifié et pas de moyens d'interpellation publique hormis son rapport annuel. Le seul recours réel de la Commission sera la saisine du Conseil d'Etat. Pour l'ensemble de ces raisons, nous votons certainement contre cet article. Merci Madame la Présidente.